Église le Président Bismillah ar-Rahim al-Rahim al-Rahim al-Salaat wa s-salam ala nabi na Mohammed ala alihi wa sahibihi al-Sahibihi al-Rahim donc nous sommes arrivés dans notre étude du Pidit de la Foi au sisiane qui est al-Immanu bi alqaza i wal-qadah C'est un sujet qui est très important et très complexe et très pointu. Le sixième filier, qui est Imam Bilqadar al-Qadab, c'est celui qui a fait le plus de polimiques au sein de la communauté. C'est d'ailleurs la première innovation qui est apparue en islam. Le premier hadith que vous trouvez dans le Sahih Muslim fait référence à cette innovation dont Nabi al-Qadab avait mis en garde auparavant. Quand deux personnes ou quelques personnes sont venues voir Abdullah ibn Umar, ils lui ont dit Il y a un groupe de gens qui sont apparues chez nous en Irak, qui savent lire, qui connaissent le Coran. Ils prétendent qu'il n'y a pas de destin, que les choses ont lieu. Ibn Umar, il dit à ces gens-là Quand vous allez les rencontrer, dites-leur que je me désavoue d'eux. Par celui qui tient mon âme entre mes mains, si l'un d'entre eux donnait comme au monde la montagne de Ruhud au nord, Allah n'accepterait pas de lui. Et il rapporte d'après son père, Omar, d'après Nabi s.a.s. Et il évoque le hadith de Jibril qui est venu questionner Akhber ni'ani l'islam, akhber ni'ani l'iman ou akhber ni'ani l'ihsan. Et dans ce hadith-là, il fait mention de la foi au destin. Donc la foi du musulman ne sera pas correcte tant qu'il ne croit pas au destin. Tant qu'il ne croit pas à l'Qadr. D'une croyance correcte et authentique. Bonne. Parce que dans le Khabar al-Qadr, on va voir qu'il y a eu plusieurs groupes qui se sont égarés. Il y a eu l'Qadariya, qui sont ceux qui ont renié le destin. Comme la première secte qu'on a citée tout à l'heure. Ils ont dit Allah, il ne connaît pas les choses avant qu'elles aient lieu. Et c'est des égarés. Et il y a une autre secte qu'on appelle al-Qadriya. Al-Qadriya, eux, ils disent qu'Allah contraint le serviteur. En fait, ils disent qu'on n'a pas le libre-arbitre. Ils disent que l'ibad majburoun, ils sont contraints. Ils n'ont pas de choix. Ça veut dire que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui les a contraints de faire les péchés. Puis, il va les châtir. Et c'est Allah qui a contraint un tel de faire les bonnes actions. Puis, il va les récompenser. Vous allez dire, mais dans ce cas-là, ils considèrent Allah comme injuste. Les filles al-Qadriya disent, Allah yajburou, Allah yait contraint. Le mécréant à être mécréant. Et après, ils le châssis en enfer. Nous, on va dire quoi ? On va dire que ces gens-là, ils disent quoi sur Allah ? Ils disent qu'il est, va, il est injuste. Non. Eux, ils disent pas qu'Allah, il est injuste. Vous savez pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont une autre définition de l'injustice. Contrairement à celle des gens de la sunnah. Quelle est la définition de dhulm chez les gens de la sunnah ? El dhulm chez les gens de la sunnah, c'est C'est le contraire de la shakma, de la sagesse. L'injustice, c'est quand tu mets une chose qui n'est pas à sa place. C'est ça l'injustice chez les gens de la sunnah. Mais inda al-jabariya, al-zulmu, chez eux, huwa tasarrufu al-malik fi ghayri mulkihi. Jabariya, il en dit, pour nous, al-zulm, l'injustice, c'est le fait que quelqu'un touche ou il exerce un pouvoir sur quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que si moi je prends mon portable et je le casse, je n'ai pas fait de dhulm, c'est à moi, il m'appartient. Mais en revanche, si je prends mon téléphone à toi et je le casse, là, j'ai fait du dhulm. Pourquoi ? Les annah ni ta sarraf tu ghayri mulkihi. Parce que j'ai touché à quelque chose qui ne m'appartient pas, que je ne possède pas. Donc eux, ils disent, Allah tabaraka wa ta'ala, tout le monde, il les possède. Donc il fait ce qu'il veut. Mais les gens de la sunnah, ils leur ont dit, non. Allah tabaraka wa ta'ala, il peut faire de l'injustice, mais c'est interdit. Les kamalini, dhulhu ala wa'ala. Toi qui dit, ya ibadik, inni harramtu dhulma ala nafsi. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi. Et je l'ai interdit entre vous, alors ne soyez pas injustes. Alors d'après eux, al-Jabariya, Allah peut prendre le mécréant, il le met au paradis. Et il peut prendre le croyant, il le met en enfer. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, a interdit cela sur lui-même. Comme il le dit dans le hadith rapporté par Muslim. Donc vous allez voir que ce sujet, c'est vrai qu'il est très intéressant, mais en même temps il est très complexe. Et en même temps, il faut savoir ses limites. Comme on va le voir, on va rapporter les paroles des savants. Pourquoi il y a un moment où il faut s'arrêter ? Il y a une somme d'informations qu'il faut avoir, parce que le destin il nous aide beaucoup. Malheureusement, quand on comprend mal le destin, qu'est-ce qui nous arrive ? On arrive à l'échec. Comme on voit chez beaucoup de musulmans, le destin est la cause de la décadence chez eux. Tu vois quelqu'un, tu lui dis, comment on a prié ? Il va dire, oui, mais c'est Allah, il veut que je prie, je prie. Tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, pas chez lui, je travaille. Il va dire, oui, mais il veut que je travaille. C'est Allah, c'est Allah, il veut me donner de l'argent, il me donnera de l'argent. Donc, ils ont trouvé le destin comme un prétexte pour ne rien faire. Alors que la vraie compréhension du destin, c'est justement de te pousser et de t'inciter à œuvrer. D'ailleurs, Nabi Salaam lui-même, quand il dit à les sahabas, il leur dit, « Chacun d'entre vous, sa place, elle est déjà écrite au paradis, et sa place, elle est déjà écrite en enfer. » Ils ont dit, « On ne fait rien, Rasulallah. » Il leur dit, « Non, et amelou. » « Fakullion miyessarum lima guliqala. » « Ouvrez, car à chacun sera facilité la voie pour laquelle il y décrit. » Donc là, « Al-Qadr » « Al-Qadr » c'est un masqueur. « Al-Qadr » « Al-Qadr » « Al-Qadr » Le destin, en fait, il signifie qu'Allah, s'il connaît, est parfaitement connaisseur de toute chose avant qu'elle ait lieu, avant qu'elle existe. » « Al-Qadr » Il a créé ce qu'il a su déjà, ce qu'il savait déjà. « Allah sait déjà les choses. » Mais à titre d'exemple, le Qur'an qu'on a, Allah, il nous dit que le Qur'an, il est écrit dans la table gardée. « Et nous savons avec certitude que la table servie, elle a été écrite il y a très longtemps. » Dans le hadith rapproché par Mousseline, dans le Sahih, Al-Nabi, il dit « Allah a prédestiné toute chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre et son trône était sur l'eau. » En fait, on est tous d'accord que le Qur'an a été révélé d'une manière fragmentée durant une période de 23 années et que les versets avaient une cause de révélation. Les gens venaient poser des questions, Allah et répondait Donc le Qur'an a été révélé pendant un contexte précis. Et pourtant, subhanallah, regarde, ce Qur'an-là, Allah l'avait déjà écrit avant qu'il le parle. Allah l'avait déjà écrit dans le l'aube de Mahfouf 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il est déjà écrit. Les savants disent que même l'abroger est l'abrogeant. Vous savez qu'il y a des versets qui sont abrogés dans le Qur'an. Il y a des versets qui ont été révélés et après ils ont été enlevés. « Ma nansakh min ayatin awnun siha, n'a'tibi khayrin minha ou mitliha. » Il y a des versets dans le Qur'an qui au début étaient révélés, ils se lisaient, puis après ils ont été abrogés. Le choc, mais il est resté. Le jugement, il est resté. Mais les mots, ils ont été enlevés. Une sagesse d'Allah. Et Dieu a déversé. Les mots, ils sont restés. Mais le jugement a été retiré. A été retiré. « Comme la taqrabu salata wa antum sukaara » « N'approchez pas la prière à l'aube de l'ivre. » Après l'alcool, ça n'a pas dit tout le temps. Avant la prière et après la prière. Et bien d'autres. Il y a même des livres qui ont regroupé tous les versets qui ont été abrogés dans le Qur'an. Mais tout cela, l'abrogé et l'abrogeant est dans l'aube de l'aube de l'aube de l'aube de l'aube de l'aube. C'est le fait que tu sois convaincu qu'Allah connaît déjà les choses. Il connaît déjà les choses. Ibn Battah, c'est une parole magnifique. Ibn Battah, c'est un des salauds parmi les premières générations, les premiers siècles. Et c'est une référence dans le domaine. Il dit « al-qadaru alawajin ». Quand on parle du destin, il y a deux points qu'il faut prendre en considération. Le premier, on est dans l'obligation de connaître. Et le deuxième, on est dans l'interdiction de chercher à le connaître. Le premier, on est obligé de savoir. Et le deuxième, il nous est interdit d'aller le chercher. Donc, le premier d'abord. Il dit « ahaduhuma fardun alayna ilmuhu wa ma'rifatuhu wal imanu bihi wal tasbifu bi jamiai ». Le premier, on est dans l'obligation de le connaître et de croire en lui. C'est lequel « an na'alama anna al khayra wa shardla min Allah ». Qu'on sache que le bien et le mal provient d'Allah. « wa anna ta'ata wal ma'asuyata biqavaa illahi wa qadari ». Et que l'obéissance et le péché est le décret d'Allah. « wa anna ma asabana lam yakun liyukhti'ana wa ma akhpa'ana lam yakun liyusibana ». Et que la chose qui devait nous toucher, on ne va pas la râper. Et la chose dont Allah nous a préservé, il ne va pas nous toucher. « wa anna allaha khalaqa al-janna wa khalaqa laha ahla. » Et qu'Allah, il a créé le paradis et il a créé ses habitants. « alimahum bi asma'ihim wa asma'i abahihim ». Il les connaît, il connaît leur nom et le nom de leur père. « wa waffaqahum li'a'malin saliha » Et il les a aidés à faire des bonnes actions. « wa amarahum biha » Et il leur a ordonné de les faire. « wa a'anahum » Et il les a soutenus. « wa shakarahum » Et il les a remertis, il les a barfaits. « wa asabahum ul-janna » Et il les a récompensés par le paradis. « tafaddu lalmin huwa rahma » Par grâce et par miséricorde de sa part. « wa khalaqa l'nar » Et il a créé l'enfer. « wa khalaqa laha ahlam » Et il a créé ses habitants. « ahtahum adada » Et il connaît leur nombre. « wa alimah ma yakunu minhum » Et il savait ce qu'ils allaient faire. « wa qaddara lahum ma karihahu lahum » Et il a prédestiné sur eux ce qu'ils ne voulaient pas. « wa alzabahum li ajliha ghayro zalim illahum » Et il les a châtiés pour leurs erreurs sans être injustes. « wa la hum ma'dorun » Et eux, ils n'ont aucune excuse. « fima haka ma alayhim » De ce qu'il a prédestiné. Ça, c'est ce qu'on est obligé de croire et de connaître. Le deuxième poids, ce qui nous est interdit. « haramun alayna tafakkurove » On n'a pas le droit d'y réfléchir. Ou de poser des questions. Ou de polémiquer. Ou de débattre sur ça. C'est quoi ? C'est le « kaifa » Le « comment » Ou « lima » Et pourquoi ? Et pour quelle cause ? « mimma huwa sur Allah » Tout ce qui est rendu dans le secret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de ça ? Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de ci ? Parce que Allah a gardé des secrets. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé ne connaît la vérité. Il a voilé la raison. Elle est incapable de connaître sa véritable science. Et celui qui veut regarder dans la science d'Allah, il est comme celui qui regarde dans le soleil. Plus tu regardes le soleil, et plus tu ajoutes de l'incertitude et de l'ignorance face à ce que tu vois. Et ça, bien sûr, c'est un hadith, c'est pris d'un hadith rapporté par Ahmed. Nabi Sallam, Abdullah ibn al-Aqsa, il dit « kharagha alayhi wa sallam » Il dit « ceci est le livre du Seigneur de l'univers. » Il y a les noms des gens du paradis. « wa asma'u abaihim » « il y a les noms de l'akhpère » « wa qabailihim il a fribi » « ni on va rajouter, ni on va diminuer leur nombre. » « wa qala haza kitabu ahli l'nar » Et ceci est le livre des gens de l'enfer. « wa haza kitabu ahli l'nar » « bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qaba'ihim » Avec leur nom et le nom de leur père et le nom de leur khib. « fa la yuzadu fihim wa la yunqasminum ahada » « ni on rajoutera, ni on enlèvera qui que ce soit. » « sahaba » ils ont dit « fafima al'amal » Alors pourquoi on continue à oeuvrer ? « ya rasulallah » « imkana amran qad fulir amin » « l'asma'ihim l'arra dit » « s'addidu wa qaribu fa inna sahiba aljanna yukhtamu labu bi amali ahli janna » « s'addidu » Suivez la droiture « wa qaribu » Et essayez de vous rapprocher le plus de la vérité « parce que l'homme du paradis » « Allah va clôturer sa vie » « c'est-à-dire va le faire mourir » « avec une action, avec une oeuvre des gens du paradis » Et les gens de l'enfer « Allah les fera mourir avec une oeuvre des gens de l'enfer » « wa la yadu billah » « sahaba » n'avait pas de doute sur ça « taous » il dit « adraktu falakumia » « j'ai rencontré 300 compagnons » « kulluhum » « tous » ils disent « kullu she'in bi qadar » « toute chose est fait avec destin » « avec prédestiné » « mais l'ahle sunna wal jama'a » « sont tous d'accord sur ça » « qu'est-ce qu'on doit croire sur le destin » « quels sont les points qu'on doit connaître » « il faut savoir que le destin il est basé sur quatre points » « chaque musulman doit les connaître » « et chaque musulman doit y croire » « si tu réunis les quatre points là » « tu les comprends bien » « et tu y crois » « tu as compris c'est quoi le destin » « et tu as concrétisé » « arroknu asadis » « le sixième billet de la foi » « le premier » « la première chose qu'on doit avoir c'est quoi » « ilmu al-rabbi subhanahu wa ta'ala bil ashiya'i qabla qawdia' « la science » « on doit croire à la science d'Allah ta baraka ta'ala » « qu'Allah connaît les choses » « il connaît le passé, le présent, le futur » « et la chose qui n'a pas lieu si elle avait lieu » « comment elle aurait lieu » « ilmu al-rabbi subhanahu wa ta'ala » « la science d'Allah qui englobe toute chose » « Allah il connaît toute chose » « le caché et l'apparent pour lui c'est pareil » D'ailleurs vous savez, c'est quoi qui prête la confusion chez certains dans le dessin quand ils disent Oui mais si Allah sait déjà ce que je vais faire, pourquoi alors nous avoir créé ? Des questions comme ça Ces questions là, vous savez, la source de l'erreur en fait elle vient d'où ? Elle vient du fait que les gens, ils ont comparé le créateur avec la créature Parce que regardez bien, méditez sur ce point là Nous les humains, nous, on a un présent, c'est robot Et on a un passé, et on a un futur Est-ce qu'il a un présent, un passé et un futur ? Non, ça c'est pour nous les créatures Parce que nous on est limité Il n'est pas limité par le temps C'est lui qui a créé le temps D'ailleurs c'est pour ça qu'il reproche à des gens qui insultent le temps Le fils d'Adam l'insulte, il insulte le temps alors que je suis le temps C'est lui qui a créé le temps Il fut un moment où le temps n'existait pas C'est pour ça qu'on verra dans quelques instants Que les savants sont divergés C'est quoi qui a été créé en premier ? Le trône d'Allah ou la plume avec laquelle Allah a écrit le destin ? Il y a eu une grande divergence entre les salafs et les ulama' Est-ce que c'est l'Arsh, le trône qui a été créé en premier Ou est-ce que c'est la plume ? Cette divergence là, elle est acceptable Pourquoi ? Parce que ces choses là ont été créées pendant un moment Où la notion du temps n'existait pas Comme nous on la perçoit et on la connait La notion du temps que nous on a Est-ce que c'est la même auprès d'Allah ? Un jour auprès de ton Seigneur Équivaut à mille ans de ce que vous vous comptez D'ailleurs même l'être humain une fois mort Regardons la vie derrière lui Regardons ces années qu'il a vécues sur terre Est-ce qu'il les verra ? Est-ce qu'il les sentira comme En les sentant nous maintenant aujourd'hui En il y a dix ans il y a un an ? Il dira quoi ? On leur dira Combien avez-vous resté sur terre ? Combien d'années avez-vous vécu sur terre ? Combien ? Ils diront il y restait une journée ou une partie de la journée Et verront la vie, leur vie Ils la verront une après-midi, une matinée Une vie de 70 ans, de 80 ans Donc de là quand on dit Cette science qui englobe tout Notre science elle est limitée Tout ce qu'Allah nous a donné comme qualité Comme attribut, il est limité Notre vue elle a une limite Notre vie elle a une limite Notre science elle a une limite Notre vie elle a une limite Rien ne lui ressemble Rien Et c'est lui qui entend tout Et qui voit tout La source de l'égardement Elle vient lorsque le serviteur Regarde son Seigneur Comme il regarde l'être humain C'est ça le problème Bien évidemment C'est un professeur Au début de l'année Il dit bon Ceux qui sont à droite de la classe Iront leur diplôme Et ceux qui sont à gauche N'auront pas leur diplôme On va considérer ce professeur Comme injuste Parce que comment pourrait-il le savoir Puisque les élèves n'ont pas encore travaillé Il n'a pas encore fait de contrôle Il n'a pas encore testé Mais tu ne peux pas comparer le professeur L'être humain avec son ignorance Avec le créateur des cieux et de la terre D'ailleurs vous savez quoi Allah s.a.b.a. Il ne va pas nous juger Yom al-Qiyama avec sa science La yuhati bunallah bi'ilmihi Allah ne va pas nous juger Par rapport à ce qu'il sait Allah il va nous juger Par rapport à ce qu'on a fait Et c'est d'ailleurs pourquoi Allah nous a fait accompagner De deux anges Qui sont des témoins en fait Qui écrivent toutes choses Et c'est le pourquoi également Allah s.a.b.a. Il fera parler les membres Yom al-Qiyama Donc Allah ne va pas nous juger Par rapport à ce qu'il a écrit Et par rapport à ce qu'il savait Mais il va nous juger Par rapport à nos faits Ainsi la terre va témoigner sur nous Nos mains, nos jambes Et même les anges Qui nous ont accompagnés Durant toute notre vie Seront des témoins Dans certains hadiths Allah il dira aux gens Allez comparez ce que vous avez écrit Dans leur feuille Avec l'ouh al-mahfoum Ils ne verront pas un alif En plus Ou un ya en moins Et là ils vont glorifier Allah Ainsi on dit que Le destin c'est la puissance d'Allah En fait le destin c'est un destin d'Allah Allah il nous montre sa puissance Sa majesté Sa gloire et sa grandeur A travers le destin Vous vous ne connaissez rien De ce qui va se passer demain Ou dans dix ans, dans cent ans Pour lui c'est pareil C'est la même chose Une feuille qui tombe Il la connait Il est parfaitement connaisseur Il y a combien d'arbres sur terre Subhanallah l'azim Combien d'arbres il y a-t-il sur terre Et chaque feuille qui tombe Allah s.a.b. est très bien informé Sur elle Tout comme il est parfaitement connaisseur De ce qu'on fait Et de ce que les cœurs ils cachent D'ailleurs même des fois il dit Que l'être humain il va faire des bonnes actions Que même les anges Ne voient pas Parce que c'est du cœur de l'ami Mais Allah il connait Azzawazul La première des choses C'est quoi dans le cadre El ilmu El imanu Bi ilmi l'a Croire à la soance d'Allah Tabaraka wa ta'ala Deuxième chose Al kitab Allah il a écrit cela Bien sûr il y a plusieurs types d'écriture La première c'est la principale C'est l'écriture qui se fait Dans le leuhe al-mahfoum Dès qu'Allah il a créé la plume Il lui a dit Écris Qu'est-ce que j'écris Il lui a dit Écris tout ce qui va avoir lieu Et là la plume elle a écrit Elle a écrit tout de suite jusqu'à la fin des temps Après il y a d'autres types d'écriture Mais toutes les écritures qui viennent Dépendent de la première Alors on a l'écriture qui se fait Dans le ventre de la mer Comme dans le hadith d'Ibn Mas'uf Pendant 40 jours Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous crée Pendant 40 jours on est une goutte d'eau Puis pendant 40 jours du sang Puis pendant 40 jours Moudra Un morceau de chair Au bout de 120 jours Allah il nous envoie un ange Il lui insuffle l'âme Et il écrit quatre choses Sa pourvoyance Et sa durée de vie C'est une écriture Dans certaines versions il est dit Que l'écriture se fait sur le front Mais cette écriture là Elle dépend De ce qu'il y a dans la table gardée Également On a l'écriture qui se fait Tous les ans Celle qui a lieu Pendant la nuit du dessin Quand on dit Pendant cette nuit là Toute chose sera décidée Allah tabaraka wa ta'ala Il va informer les anges Du décret de la nuit Et ces choses là Qui sont révélées par Allah Peuvent changer Les choses qui sont données Pendant la nuit du dessin Elles peuvent changer Parce que les anges Ne savent pas ce qu'il y a Dans la table Dans le halmahfoud Il y a quand l'ange Il reçoit Dans les qadr Qu'un tel Cette année Il doit mourir Ou Un tel Cette année Il doit se marier Ou un tel Il doit subir une épreuve Ça peut changer Ça peut ne pas changer Est-ce que ça peut changer Ou pas ? Oui ça peut changer C'est quoi la preuve ? Mais ça il me dit La yaruddu l'qadar Il la dua Ne repousse Le destin Que la vocation Mais est-ce que ça va changer Ce qu'il y a dans le halmahfoud ? Non Parce que dans le halmahfoud Allah savait déjà Qu'un tel Exemple Un grand savoir de notre époque Un tel Il devait vivre 60 ans Mais comme je sais Qu'il va nouer Les liens de parenté Je vais lui rajouter 5 ans Donc il mourra À l'âge de 65 ans Donc au début Il se peut que l'ange Au début Il pense qu'un tel Il va vivre 60 ans Mais dès que le terme Il arrive Allah lui dit Non je lui rajoute 5 ans Dans le halmahfoud Il n'y a rien qui change Parce que c'est la base Allah il a écrit tout ça Par rapport à sa science Il ne nous a pas contraints La preuve Personne d'entre nous Se sent contraints De faire quoi que ce soit Il a écrit tout ça Avec sa science L'assurance d'Allah Il a dit Regardez Dans l'histoire Extraordinaire Entre Moussa et le Khabir Le hadith Il est rapporté par Al-Bukhari Quand un jour Moussa a fait un trèche Devant les banis Israël Il leur a parlé Il leur a parlé d'Allah À la fin de son cours Un homme est venu voir Il lui a dit A Moussa Est-ce qu'il y a un homme Qui a plus de science que toi Moussa il lui a dit non Allah lui a reproché Il lui a dit ça Parce qu'il n'a pas Il n'a pas dit Allah lui a reproché Il le dit J'ai un serviteur Qui possède un savoir Que toi tu n'as pas Moussa a demandé A Allah De lui indiquer cet homme Pour aller justement Chercher cette science Que Moussa ne connait pas Et on a l'histoire Dans le sens de le cas D'ailleurs L'âme Ibn Jawzi Il dit une parole magnifique Dans son testir Il dit Combien de fois Moussa il a souffert De l'an A chaque fois Il lui dit ça Il dit C'est quand tu souffres Tu as mal Parce que le khadir A fait des choses étranges Il tue un enfant Il fait des choses Que rationnellement Tu ne comprends pas Et Moussa à chaque fois Il s'opposait Dans le sable Il nous a raconté un fait Un jour Alors que Moussa Était avec le khadir Sur un bateau Il y a un oiseau Qui s'est posé au bord Il a picoté dans la mer Il a pris une goutte d'eau De la mer Alors le khadir Il s'adresse à Moussa Il lui dit Il dit Sache que ma science Et ta science Avec la science d'Allah Est comparable A cette goutte d'eau Dont cet oiseau Vient de prendre De l'océan Il lui donne une leçon Que malgré Toi tu connais Tu as reçu Taura Et malgré Ce que moi je sais Par rapport A la science d'Allah C'est comme une goutte d'eau Et on ne vous a donné Que peu de science On a peu On a une science minime Quoi qu'on sache Quoi qu'on apprenne On a que peu de science Donc le khadir Tu le fais premièrement Tu crois à la science d'Allah Et deuxièmement Al-Kitaba L'écriture Qu'Allah il a écrit Ce qu'il a su Et troisièmement Al-Mashi'a La volonté Allah il a voulu Ce qui se passe Allah il a voulu Et quatrièmement Al-Khalq Allah tabaraka wa ta'ala Il a créé Les oeuvres Et les actions C'est les quatre points Que chaque musulman Doit connaître Certaines personnes Des fois Quand ils parlent Du dessin Ils vont dire des paroles Que si vous réfléchissez bien Elles ne sont pas logiques Certaines vont dire Ouah mais nous là En arabe Ils disent Est-ce qu'on a Le libre arbitre Ou est-ce qu'on est contraint Les deux termes Ils ne sont pas bons On ne dit pas Qu'on est Musayyarou Qu'on est contraint Parce que c'est faux Et on ne dit pas Qu'on est mukhayyarou Vous savez pourquoi ? Si tu dis Que l'être humain Il est musayyar Il est contraint Tu vas Accuser Allah D'avoir contraint La personne à faire un péché Puis de le châtier C'est faux Donc C'est de l'injustice Et si tu dis On a le libre arbitre Tu vas dire Dans ce cas là Allah a voulu Que tout le monde Soit croyant Et résultat Les gens Ont voulu le contraire Allah a voulu Que tout le monde Soit croyant Et tout le monde N'est pas croyant Comment on doit Expliquer ça ? Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui peut avoir lieu Dans le monde Allah il n'a pas voulu Est-ce qu'il peut y avoir Quelque chose Dans ce monde Qu'Allah n'a pas voulu Non Tout ce qui a lieu Allah il a voulu Maintenant Cette volonté Elle peut être Une volonté Que Allah il aime Et ça peut être Une volonté Que Allah il n'aime pas Une irada A rapport avec l'univers Allah il a donné Son autorisation Pour qu'un tel Il soit égaré C'est pas lui Qui l'a contraint De s'égarer C'est lui Qui s'est égaré Mais Allah a donné son accord Si Allah il n'aime pas Son accord Personne ne peut rien faire Il n'y a rien Qui sort de sa volonté Il n'y a rien Qui sort de son moule De son royaume Rien du tout Donc On dit On dit Le terme On dit Le serviteur Il a une volonté Il a un choix Mais sa volonté Ne sort pas de la volonté D'Allah Allah Il juge le serviteur Soit par justice Soit par bienfaisance Le mec créant Allah Il va juger par quoi ? Par sa justice C'est pour ça qu'il ne l'a pas guidé Parce qu'il l'a jugé Par la justice Adel Le croyant Allah il l'a jugé Par bienfaisance Maintenant Si toi tu vas demander Pourquoi Allah il l'a jugé Un tel par justice Et un tel par bienfaisance C'est là où il y a le secret d'Allah C'est là où ta mission Elle s'arrête là Tu n'as pas à aller chercher Tu l'homme Il t'est interdit Et d'ailleurs Les savants Depuis les premiers siècles Ils ont mis en garde Les musulmans De ne pas approfondir Et rentrer En profondeur Dans le départ L'imam Al-Ajuri Rahimahullah Savant du 4ème siècle Il dit Et d'un La justice Et d'un La justice Le d'un Et d'un Et d'un Et d'un Et d'un Il dit, il ne convient pas aux musulmans d'approfondir et de chercher sur le destin, parce que le destin c'est un secret parmi les secrets d'Allah, mais ils doivent croire à la prédestinée qu'elles soient bonnes et mauvaises, ce qui est obligatoire pour tout le monde. Car en allant chercher dans les profondeurs, tu peux être emmené à quoi ? A t'égarer. Comme les mécréants, je veux dire, ils vont dire, oui, mais si Dieu il existe, pourquoi il y a des guerres ? Si Dieu il existe, pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? Ceux que vous regardez bien, vous allez voir que déjà, les athées, ceux qui sont athées là, leur père, le fondateur de l'athéisme, de la mécréance, les philosophes, des lumières, etc. Comment ils ont pu égarer les gens et leur faire croire que la religion était erronée ou contradictoire ? C'est en parlant du destin. Il se passe par rapport au destin. Oui, regardez, pourquoi un enfant il est malade, pourquoi ? Comme s'ils allaient être plus miséricordieux que le Seigneur des mondes. Comme s'ils savaient mieux gérer l'univers que celui qui a créé l'univers. Alors qu'Allah il nous met à l'écran, à Zawadzeb, pour voir comment on va réagir. Et parmi les adorations les plus difficiles, c'est justement de se soumettre au destin. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce que justement, on ignore la cause, on ignore la raison. Et c'est là où réside la difficulté. D'autres, ils ont dit, Ils mettent en garde contre le fait de trop approfondir dans le destin. De rester trop longtemps dedans. Parce que tu seras perdu. Un jour, un homme a questionné Ali ibn Abi Talib sur le destin. Il lui a dit, c'est un océan trop faux, ne rentre pas dedans. L'homme a persisté. Il lui a dit, c'est un chemin obscur, ne rentre pas un peu pas. Omar ibn Khattab, quand il voyait des gens polémiqués sur le destin, il les frappait. Parce qu'il savait que la première innovation et le premier réglement qui allait venir dans la communauté, allait être justement dans le destin. Cheikh l'Albani, quand il parle du hadith, il dit, Quand on parle du destin, faisz-vous. Il dit, Et lorsqu'on parle du destin, faisz-vous. Abstenez-vous. C'est ce que les gens de science ont établi. Également, parmi les choses qu'il faut savoir concernant le destin, c'est qu'Ahl Sunna wa al-Jama'a, ils considèrent qu'Allah, sabaraka wa ta'ala, a prédestiné les choses, et que le serviteur n'a pas le droit de prendre le destin comme prétexte pour ses erreurs. Il est interdit dans la aqidah du musulman, de considérer le destin comme un prétexte pour commettre des péchés. Et c'est exactement l'excuse qu'avaient trouvées les associateurs à l'époque d'un nabi sallam. Et si Allah avait voulu, on n'aurait pas commis du shirik. Il est interdit de prendre le destin comme un prétexte pour ses erreurs. Pourquoi ? Parce que tu es le responsable de tes erreurs. Ce n'est pas Allah, sabaraka wa ta'ala. C'est toi qui as eu la volonté et c'est toi qui as eu le choix de commettre cette erreur-là. En revanche, comment on pourrait répondre sur ce hadith qui est authentique lorsque Moussa a fait un reproche à Adam ? Il le dit à Adam, « C'est toi qui nous a fait sortir du paradis. » C'est toi qui nous a fait sortir du paradis. Du fait que tu as mangé de l'arbre qu'Allah t'a interdit. Adam, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Il le dit, « Est-ce que tu vas me reprocher une chose dont Allah, sabaraka wa ta'ala, a déjà prédestiné sur moi 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre ? » Quelqu'un peut dire, dans ce cas-là, Adam ici, il a utilisé le destin comme prétexte. Et ça, ce hadith-là, les sabants, ils en ont beaucoup parlé. La réponse, c'est que ce hadith-là, il prouve que tu peux prendre le destin comme prétexte quand tu commets un péché, tu t'es repenti. Parce qu'Adam était repenti de son péché. En revanche, tu as le droit de prendre le destin comme prétexte sur les conséquences du péché et non pas sur la faute. Moussa, il n'a pas dit à Adam, pourquoi tu as mangé de l'arbre ? Il a dit, pourquoi tu nous as fait sortir du paradis ? Parce que Moussa, a.s. savait bien qu'Adam s'était repenti. « Fattalaqa adam mir rabbihi kalima » « Fattalaqa adam, il a commet une erreur. » Certes, mais l'erreur a été pardonnée. On n'a pas le droit, et ça, prenez-la comme une règle, on n'a pas le droit de blâmer un musulman qui a fait un péché et puis il se repentit. C'est interdit. C'est interdit de critiquer un musulman sur un péché sur une erreur dont il se repentit. Sinon, parce que là, on va continuer à critiquer Amar al-Mukhattab d'avoir combattu les musulmans. On va continuer à critiquer Khalid al-Walib d'avoir combattu les musulmans pendant la badaïe de Wachoud. D'avoir même voulu tuer le prophète, on va continuer à critiquer Abou Souvienne. On va continuer à critiquer tous les musulmans qui est celui qui a volé, celui qui a commis de l'adultère, celui qui a dit une parole contraire à le Coran et à la Sunna. On n'a pas le droit parce qu'il s'est repenti. C'est à Bilallah. Et si tu le blâmes encore, c'est une injustice parce que tu es en train de l'accuser à tort. Si tu continues à le blâmer d'une chose dont il s'est désavoué auprès d'Allah, c'est de la calomnie que tu fais. Moussa alayhi salam blâme Adem sur les conséquences parce qu'on est sorti du paradis. Et Adem lui veut savoir que cette conséquence-là, Allah l'avait voulu. D'ailleurs, même Ibn Qayyim dans ce livre Mibta'h d'ar-sa'ada, il évoque les sagesses pour lesquelles Allah a fait sortir Adem du paradis. Il en cite plein. Parmi ces sagesses-là, il dit comme ça, Adem et sa descendance seront la valeur du paradis. parce que tant qu'il était au paradis, il ne connaissait pas la valeur du paradis. Mais une fois qu'on vit sur terre et qu'on est confronté à la mort, à la maladie, à la pauvreté, au mal, quand on va retourner au paradis, on sera à la valeur du paradis. Quelqu'un qui toute sa vie l'a mangé que du miel, est-ce qu'il connaît la valeur du miel ? Il ne connaît pas la valeur du miel. Il a mangé que du miel dans sa vie. Allah s'abaraga sa'ala a fait sortir Adem du paradis pour qu'il rentre encore mieux. Et également, il a fait sortir Adem du paradis pour manifester certains de ses noms comme le pardonneur Tawwab Rahim tout comme les péchés qu'on commet. Allah s'abaraga sa'ala quand il il crédestine qu'un tel commet un péché puis il se reprend. Ce péché-là des fois peut être un bien pour nous. Des fois, un péché peut te faire rentrer au paradis. Comment ? Tu commets le péché, tu te reprends et après tu ne cesses de te rappeler de ce péché-là. Et à chaque fois que tu te rappelles de ce péché, tu multiplies le pardon, tu multiplies les prières, tu multiplies le jeûne, tu multiplies les bonnes actions. Et tu n'as entre tes yeux que ton péché. Et tu ne penses même pas aux bonnes raisons que tu as fait jusqu'à ce que la mort te parvient alors que tu es dans un état dont Allah s'abaraka est satisfait. Parce qu'Allah c'est ça qu'il veut de nous. C'est qu'on sort dans la peur, dans la crainte, dans l'humilité. Et des fois, tu peux commettre une bonne action qui te conduit en enfer. Quelqu'un, il peut prier la nuit il m'atta la nuit. Il arrive le matin il rentre comme ça et il voit qu'il est meilleur que tout le monde. Il dit à la nuit ils ont dormi toute la nuit. Ça fait deux heures que je prie. Ce comportement d'arrogance, de fierté, de supériorité aux autres est détesté par Allah. car Allah il déteste les orgueilleux au point où le Nabi nous dit celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur il n'en croira pas au paradis. Il dit ça le danger en fait. Le danger c'est que même celui qui a comblé les actes de piété de piété de piété et il ne voit de sa vie que le bien il peut tomber dans un péché qui est encore plus grave que celui des égarés des buveurs d'alcool etc. Il peut donc mettre un péché gravissime. Il peut croire qu'il a un droit sur Allah c'est pas la qu'on ta'ala. Donc Allah des fois pour nous soigner il sait qu'on fasse des erreurs. Comme ça on reste modeste et comme ça on trouve des excuses pour les autres. Comme ça on va cacher les erreurs des autres pour qu'Allah il fasse nos erreurs. Et comme ça on va voir le bienfait d'Allah sur nous. On va comparer sa bienfaisance et sa clémence avec nos péchés et nos erreurs. Allah Hakim Azza wa Jal c'est le musulman et de l'autre Allah le soutien est la clémence et tu ne sais pas le bien il se trouve dans quoi tu ne peux pas savoir tu ne peux pas savoir le bien il se trouve dans quoi. Ça c'est un point qui est à retenir et à comprendre. Également dans un hadith il dit il y a même dans Abdu'l-Abbas quand il dit c'est toute la communauté et sache que si l'humanité entière se réunit pour te faire un mal il ne pourrait te faire un mal sauf si Allah te l'a écrit et s'ils se réunissent pour te faire un bien il ne pourrait te faire un bien sauf si Allah te l'a écrit les crayons sont l'encre il est sec ça y est c'est terminé les plumes ont été levées et l'encre est séchée ça ne va pas changer ça y est et ici le kalam bien sûr on a des informations sur le kalam et sur le trône mais des informations qui sont très limitées alors tout d'abord on sait que le trône a été créé depuis bien longtemps a été créé depuis bien longtemps et même avant la plume avant la plume c'est la plupart des savants pourtant il y a un hadith qui dit certains ils ont compris de ce hadith là ils pensaient que c'était la première chose qu'Allah a créé c'est la plume et c'est pas ça le sens du hadith le sens du hadith c'est que dès qu'Allah l'a créé c'est ça le sens la première chose qu'Allah a dit à la plume quand il l'a créé il lui a dit écrit donc dès qu'il a créé la plume il lui a dit octobre il crée toute chose maintenant si on se pose la question c'est quoi la première chose qu'Allah a créé certains d'entre eux disent qu'on ne sait pas et d'autres ils sont basés sur le hadith rapporté par ils disent que la première chose qu'Allah a créé c'est l'eau il y a un hadith son trône était sur l'eau certains disent que l'eau existait même avant le trône donc certains en se demandant sur ce hadith ils disent qu'Allah il a créé l'eau puis le trône puis la plume puis la terre et les cieux etc et l'arche est une créature qui est éternelle ils ont dit qu'Allah a créé certaines créatures pour l'éternité ils évoquent le paradis et l'enfer ils sont créés pour toujours ils n'ont pas de fin ça c'est deux le troisième le trône le trône d'Allah il est éternel il n'a pas de fin quatrièmement et ça vous le trouvez dans le sonod du barbahari le kalam également il est quoi ? il est éternel cinquièmement l'âme le corps il n'est pas éternel le corps il a une fin mais l'âme elle est éternel elle ne meurt jamais l'âme c'est pour ça c'est quoi la définition de la mort ? c'est la séparation de l'âme et du corps c'est ça la mort en fait et sixièmement ajabud zanab ajabud zanab c'est une partie en bas de la colonne vertébrale qui ne disparaît pas car c'est à travers ce morceau qu'Allah il fait pousser les corps yom al-qiyama quand toute chose meurt Allah azzawajal fera les autres une pluie pour faire pousser les corps et les corps ils vont pousser exactement dans la même forme dans laquelle ils sont morts comme ils sont morts ils seront ressuscités c'est une promesse d'Allah une promesse qu'Allah ne manquera pas donc l'âme et l'âme sont des créatures énormes immenses dont on ne connait pas le comment et on ne peut pas imaginer parce que c'est du rêve et quelqu'un qui cherche le comment il va commettre un péché et il va contredire la raison parce que la raison humaine dit que tu ne peux pas imaginer une chose qu'on ayant reçu trois informations soit tu l'as vu auparavant alors tu peux l'imaginer dans le futur ou soit tu as vu quelque chose qui lui ressemble alors tu peux l'imaginer ou soit tu reçois une information d'un véridique sur son comment et là tu peux l'imaginer et les trois on n'a pas on n'a pas ces choses là également parmi les points qu'on doit se rappeler quand on parle du destin Al-Qadr c'est que Al-Qadr le destin normalement il doit pousser le musulman à agir et non pas à rien faire Al-Qadr il doit inciter le musulman à agir et non pas à rien faire le fait de pratiquer les ordres d'Allah et de suivre sa légitation et parmi les adorations et parmi les adorations et parmi les qualités qui existent chez le croyant c'est qu'il croit au destin Al-Qadr fait partie parmi les adorations que le croyant doit avoir que le croyant doit avoir et regardez dans le hadith d'Ibn Masihud les savants nous disent qu'il y a des choses dont l'être humain il n'a pas le choix il ne peut pas décider comme sa durée de vie et son risque dans le hadith d'Ibn Masihud en fait ils ont dit Allah il a voulu nous donner un peu de repos quand il dit il lui insuffle l'âme il lui crie sa vie et sa pourvoyance pourquoi ? pourquoi il dit ces deux choses là ? parce que comme vous le savez la plupart des soucis la plupart des problèmes qui provoquent justement l'ennui la tristesse l'angois sur l'être humain c'est soit par rapport à sa subsistance son argent son mariage son enfant etc tout ce qui touche assez bien ou par rapport à sa vie ce sont les deux choses qui préoccupent le plus l'être humain pour l'argent la plupart des soucis que tu as soit tu as peur de la maladie soit tu as peur de l'argent tu as peur de le pauvre Allah il nous informe que ces deux choses là ça y est elles sont déjà décidées tout comme tu ne choisis pas la durée de vie quelqu'un il peut faire rapport sur sa santé il est jeune il fait du sport il meurt d'un instant de voiture à l'âge de 20 ans de 21 ans et tu trouves celui qui néglige sa santé tu trouves celui qui ne donne aucune intention à sa vie et il vit 80 ans tu regardes même les causes regarde B'Hanallah l'Ave dernièrement qu'est-ce qu'on a vu dans les infos d'après une étude américaine la plupart des cancers sont dus au hasard je ne sais pas si vous l'avez vu une étude a été faite il y a deux semaines ils disent la plupart ils sont arrivés à la conclusion les médecins après une étude longue la plupart des gens qui attrapent le cancer c'est ni par rapport à leur alimentation ni par rapport au rythme de vie ça n'a rien à voir pas tous les cancers deux tiers c'est ça deux tiers des cancers ils sont liés au hasard bien sûr parce que c'est des coffins ils disent au hasard mais le musulman il ne croit pas au hasard l'hasard n'existe pas avec l'islam ça te donne quoi ça que malgré les causes que tu peux faire malgré les études que tu peux faire la décision elle est à Allah donc arrête de te préoccuper arrête de te chagriner sur les choses que tu ne détiens pas entre tes mains alors qu'en revanche les actions aussi tu les détiens parce que tu peux faire la prière tu peux faire le repentir tu peux prier tu peux faire sadaqa tu peux améliorer ton comportement tu peux apprendre ta religion tu peux faire ces choses là tu peux aujourd'hui là tu peux maintenant faire du zik tu peux apprécier la isha au lieu de prier 3 à la kaash tu peux faire 5 tu peux jeûner jeudi tu peux demain aller demander pardon à quelqu'un que tu as frappé tu peux rendre l'argent à quelqu'un que tu as arnaqué tu peux à partir de maintenant corriger ta relation avec un tel avec tes parents tu peux arrêter la médisance tu peux promettre dès aujourd'hui de faire le chag tu peux mais est-ce que là tu peux allonger ta vie tu peux pas même si tu fais attention à ce que tu manges tu peux pas savoir que tu peux t'arriver il y a des gens ils dorrent ils ne réveillent plus ils prennent sa voiture c'est pas de sa faute un bourré il arrive en contre-sens c'est pas de sa faute s'il savait lui que ce jour là il allait avoir un bourré qu'il allait prendre il aurait pris la voiture il n'aurait pas prise la voiture si je connaissais et Allah il dit si je connaissais le rally aucun mal ne m'aurait touché le nabi sallam même il nous éduque il nous dit dans le hadith il est cité dans le kitab taouhid dans le kitab taouhid il est cité quand il dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui est faible et dans les deux il y a un bien bien sûr dans ce hadith là il parle de quelle force il parle de la force du coeur il parle pas de la force du corps comme il m'a mis al-qawi la force du coeur de celui qui est fort dans son coeur celui qui accepte le décret celui qui aime Allah puis écoutez la suite sois assédu sois attentif sois vigilant sois visireux à tout ce qui est utile pour toi là il nous apprend à faire quoi et remarquez bien dans la plupart des hadith le prophète il nous éduque d'abord à faire la cause avant de placer notre coeur auprès d'Allah c'est vrai ou pas ? quand l'homme il avait laissé son chameau devant la mosquée il ne l'a pas attaché il a dit je fais confiance à Allah mais il a dit il a commencé par la cause ou par la cause d'Allah ? par la cause également ici il dit soit assédu soit vigilant tout ce qui est utile tout ce qui est bénéfique pour toi et demande de l'aide à Allah et ne sois pas incapable ne sois pas faible ne sois pas fragile ne sois pas peureux ici un mal te touche ici un malheur ne dit pas si j'avais fait ci je n'aurais pas eu ça celui qui fait ça il n'a pas compris le tawhid ce hadith là vous le trouvez dans le tabl al-tawhid il est rapporté par l'imam musulman tu ne dis pas l'homme pourquoi ? il dit parce que l'homme elle ouvre les portes de le shaytan mais tu dis tu arrêtes les pensées le mec créant pourquoi il se rend la vie difficile quand il a un malheur parce qu'il n'a pas ça oui mais si j'avais fait ci si j'avais fait ça d'ailleurs il y a même des proverbes qui disent avec un si on peut mettre Paris dans une bouteille avec les si tu deviens tout la religion elle s'éduque ne dis pas dis qu'adda rallahu macha'a fa'al qu'adda rallahu macha'a fa'al parce qu'Allah il a voulu ce qui s'est passé que ce soit un malheur que ce soit un péché que tu as commis Allah il a voulu qu'adda rallahu macha'a fa'al mais après tu répares tu répares ce que tu peux réparer l'imam Sa'ad il dit en revanche il y a un law il dit il y a un law dont tu peux faire et un law dont tu ne peux pas faire donc le law que tu ne peux pas faire c'est celui-là mezmoum il y en a quand par exemple quelque chose de mal t'arrive tu dis si j'avais fait ci j'aurais pas eu ça ça c'est interdit pourquoi ? parce que premièrement ça ouvre la porte des regrets de l'anxiété etc et ça c'est pas bon parce qu'il n'y a aucune utilité dans ça à revenir dans le passé les musulmans ils doivent avancer tu restes parce que tu deviens fou pourquoi après il y en a plein ils sont atteints par l'ouest-ouest il y en a ils deviennent fous à cause de ça à chaque fois ils remontent ils naissent ils réfléchissent et après il se fait du mal il se rend malade vous savez des fois t'as des gens ils ont rien mais c'est eux qui se rendent malade à force de rentrer dans l'ouest-ouest dans le vide des pensées aujourd'hui il est médecin même que l'ulcère l'ulcère généralement il est provoqué par ce qu'il y a dans la tête imaginez nous on peut croire que l'ulcère ou qu'est-ce que tu manges mal mais il y a beaucoup de gens qui se tracent l'ulcère à cause de quoi de ce qu'il y a dans la tête des soucis des problèmes réfléchis etc la religion elle t'a fermé cette porte là dis pas va pas va pas va pas bien sûr ça va traverser l'esprit ça va traverser l'esprit comme ça a traversé l'esprit des sahaba il y a un sahaba il disait des fois il rigolait des fois il riait il dit je pleure quand je pense le jour où j'ai enterré ma fille vivante et qu'elle s'accrochait à ma barbe et que je n'ai pas fait attention et je l'ai enterré quand même et je ris quand je pense que je fabriquais mon dieu que j'adorais avec des tas et quand j'avais faim je mangeais même sahaba j'ai un certain mais pas cela arrive de penser à ce qui a été fait dans le passé ça traversait l'esprit ça c'est une chikmah d'ailleurs regardez les plus grands sahaba subhanallah sont ceux qui ont connu le jahili et l'islam il y a eu des sahaba qui sont les musulmans mais les plus grands sahaba ils ont connu le jahili c'est vrai Amar ibn Khattab il a connu le jahili il a connu le jahili et pourtant qui va arriver au degré de Amar ibn Khattab personne d'entre nous il ne pourra arriver à son degré personne d'entre nous et le deuxième point c'est que là où c'est un mauvais comportement envers Allah azzawajal ennahu su'u adabin ala allah wa ala qadari fa inna l'umura kullaha wa alhawaditha dakiqaha wa jaleelaha biqadha illahi wa qadari en revanche le law al-mahmoud c'est pour le bien quand même tu dis comme l'Av. sallim il a dit law istakbaltou min amari matadbar ma suqtou al-hadik il a fait l'hajj il a dit si je revenais en arrière je n'aurais pas ramené l'hadik moi j'aurais fait le samad-tu' au-liudu fa inna l'al-qiraj fa inna l'al-qiraj yani اذا قال le law mutamaniya l'al-qir fa humahmoud واذا قال le law mutamaniya l'al-qiraj fa humahmoud fa asti'amal le law tecouna bihasa 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 l'imam 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 qu'Allah il nous contraint il y en a beaucoup c'est vrai c'est comme ça qu'il pense quand tu lui fais la prière il va dire ouais mais Allah il veut que je ne prie pas il pense que le destin c'est quoi c'est qu'Allah il l'oblige Allah il le contraint de faire telle et telle chose et ce qui est bien sûr totalement faux mais ces gens là en fait ils jouent avec les avec les lois au point où un des savoirs il a dit quand il s'agit de l'obéissance tu dis ça vient de moi c'est pas Allah qui m'a obligé de faire l'obéissance c'est moi je l'ai fait et quand tu fais un péché tu accuses Allah de t'avoir poussé à faire le péché également certaines personnes quand il s'agit de la vie d'ici bas par exemple quand tu as faim tu manges et quand tu as soif tu bois tu fais des courses tu ne dis pas si Allah veut que je vive sans manger je vivrai et si Allah subhanahu wa ta'ala veut que je devienne riche sans travail je le deviendrai tu n'as pas ce raisonnement là quand il s'agit de te donner alors pourquoi l'avoir pour la religion pourquoi dire si Allah veut que j'arrête de faire tel péché j'arrêterai si Allah veut que je prie je prierai pourquoi utiliser Al-Jabr quand il s'agit de l'adoration d'Allah et de ne pas l'utiliser quand il s'agit des affaires de ce monde c'est que simplement il y a des gens qui malheureusement il ruse il ruse avec Allah puis l'auteur il dit et tout comme on croit au destin également il nous est demandé de prendre nos précautions il faut également prendre ces précautions le Nabi s.a.s. dit il dit il dit il dit guérissez-vous au serviteur d'Allah car chaque maladie qu'Allah il a créée il lui a donné son remède sauf la mort donc il nous encourage à chercher les causes c'est un ordre de chercher à se soigner et le destin il est basé sur la justice et sur la sagesse tout ce que l'homme subit c'est la conséquence de ses actes tout ce qu'on subit c'est la conséquence de nos actes vous savez à la fin de sa vie il a été atteint par une dette une dette énorme la dette la cause c'est qu'il avait acheté de l'huile et Ibn Salim c'était un tabi'i connu Ali Mohammed Ibn Salim connu aussi pour intertraiter l'Irab etc il avait acheté de l'huile pour 10 000 20 000 dirhams il l'a posé chez lui un jour en rentrant il a vu une souris à côté du bidon du bidon d'huile mais il a vu un côté il a voulu prendre cette récaution il n'a pas vu le vendre parce qu'il considérait ça comme une tricherie toi imagine tu vas au marché tu vends de l'huile et tu dis à l'acheteur que j'ai vu une souris à côté je ne peux pas te garantir si elle a touché l'huile ou pas est-ce qu'il va l'acheter il va pas l'acheter donc lui cacher ça c'est une forme de trahison il y a un manque de cela alors lui il a pris l'huile il l'a versé et ça a provoqué sur lui une grande dette et ça l'a emmené en prison il a dit je sais à cause de quel péché j'ai subi cette épreuve et il est mort après ça il dit c'est il y a 40 ans j'ai insulté un homme de tel et tel propos et il dit subhanallah ça va ils ont dit mais lui au moins il savait c'était à cause de quel péché il a subi l'épreuve parce qu'ils en avaient tellement peu qu'ils arrivaient à compter leurs erreurs mais quelqu'un qui commet des erreurs tous les jours il ne sait même pas c'est à cause de quel péché il a subi telle et telle catastrophe et ça c'est une vérité c'est que même Allah dans son qadr il est doux envers le croyant ainsi les épreuves que le croyant subit en vérité c'est pour son bien parce que là également prenez ce point là qui est également important c'est qu'Allah ne crée jamais quelque chose de mal à 100% Allah soit il crée du bien et ça c'est la parole d'Ibn Al-Qayyum soit il crée du bien ou soit il crée quelque chose dont le bien est plus important que le mal il dit que dans la création d'Iblis il y a plus de bien pourquoi ? parce que si Iblis n'existait pas il n'y aurait jamais eu la vie il n'y aurait jamais eu le paradis l'enfer il n'y aurait jamais eu les prophètes et les messagers il n'y aurait jamais eu les livres il n'y aurait jamais eu le repentir il n'y aurait jamais eu tout ça donc Allah tabaraka et beaucoup beaucoup de choses dont nous on considère comme un mal mais pour Allah c'est un bien les animaux féroces pour nous c'est un mal pour Allah tabaraka c'est un bien et tout comme également ce que le croyant subit dans sa vie est un bien pour lui parce que ça permet de le purifier avant de rencontrer Allah azza wa jala tout ce qui touche le croyant comme soucis comme tristesse comme peine jusqu'à l'épine qui l'atteint sur son corps c'est pour lui des raisons qui pardonnent les péchés il est même dit dans certaines narrations que Yom Al-Qiyama lorsque les gens verront la récompense des éprouvés Ahl Al-Bala Yahoud Doun il souhaiterait revenir sur la terre et avoir des ongles en cuivre pour se griffer la peau حتى yuktabouna min Ahlil Bala afin qu'il soit inscrit parmi les gens des éprouvés et Ibn Rajab rahimahullah nous explique que les croyants les musulmans par rapport à Al-Bala sont de deux types il y a celui qui est patient Yassbir et il y a celui qui est satisfait Yardha As-Sabru Warriza deux degrés différents alors c'est quoi la différence entre les deux entre celui qui est patient Yassbir et entre celui Yardha il est satisfait alors Al-Sabr c'est quoi Al-Sabr c'est le fait de s'abstenir de commettre ou de prononcer des paroles contraires à la décision d'Allah alors ni tu te te lamentes ni tu griffes tes joues ni tu déchires tes vêtements ni tu te plains auprès des gens mais en revanche tu n'es pas satisfait de ce qui t'arrive tu souhaites que la situation change tu n'es pas satisfait on appelle ça une patience la satisfaction c'est un degré qui est au-dessus non seulement il patiente il ne se plaint pas il n'est pas dérangé à l'intérieur de lui mais en plus il est satisfait de la décision d'Allah il dit le choix qu'Allah fait pour moi est meilleur que le choix que je fais pour moi-même et bien sûr ce devir il est très difficile très très difficile Ibn Rajab il raconte même que la plupart des gens dont les invocations sont exaucés ils sont comme ça notamment Saad Ibn Abi Waqqas qui a demandé à Nabi Sallam comment mes du'as peuvent être exaucés il lui dit Fais que ta nourriture soit licite et tes invocations seront exaucées Saad Ibn Abi Waqqas les gens venaient lui demander des invocations à son époque il faisait la queue devant sa maison chacun venait en faisant il demande à un peu d'invoquer Allah pour lui et Saad il invoquait Allah pour lui et les gens voyaient l'effet de la dua de Saad tellement la piété la droiture qu'il avait le Seigneur me dit il y a des gens que s'ils jurent sur Allah Allah exauce son oeuf et Saad Ibn Abi Waqqas il était aveugle à la quête de sa vie un jeune lui a demandé il lui a dit toi Allah répond à tes invocations pourquoi ne pas lui demander de te rendre la vie il lui a dit il a dit le destin d'Allah est plus préférable à moi que mes yeux il y a des gens ils ont un oeil on a même dit ça va à l'autre époque Cheikh Ben Bab qui est devenu aveugle je dis avant on raconte qu'un frère d'Europe il est parti le voir et il lui dit je te donne un oeil un message je parle avec des médecins si je peux te donner un oeil mes yeux je te les donne il lui a dit non je suis satisfait ce qu'Allah a décidé mais j'accepte la décision d'Allah et ça c'est difficile quelqu'un qui accepte une décision comme telle c'est pas donné à n'importe qui c'est donné à des gens qui ont un grand coeur c'est avec ça qu'on atteint les plus hauts degrés c'est avec ces adorations-là c'est pas quelque chose de facile ça demande un travail énorme ça touche au dogme ça touche à la conception qu'on a d'Allah ce que j'ai généralement les gens dans le destin ce qu'ils ont c'est c'est la mauvaise opinion c'est que la plupart de nous on dit pourquoi Allah il nous fait ça Allah n'a pas donné ce que je méritais la plupart des gens ils pensent d'Allah autre que la vérité il dit Allah ne l'a pas honoré comme il le méritait et c'est là vous voyez la différence entre nos paroles à nous les paroles des pieux Sulaiman quand Allah il lui a donné ce qu'il a dit c'est parce que mon cœur il dit comme nous on dit aujourd'hui nous aujourd'hui plan tu vois on dit la il dit il dit tout ça pour m'éprouver va-t-il être reconnaissant ou va-t-il renier vous regardez si de n'est-il Je termine juste par ce point. Pourtant, regardez, nous, on sait que quand on est atteint par une épreuve, soit c'est à cause de nos péchés, soit c'est pour nous élever en degré. On est d'accord. Car on connaît le hadith, il dit, quand Allah, il écrit un degré élevé à son serviteur au paradis. Et que ce dernier ne l'atteint pas par ses bonnes actions. Sallat Allahu alayhi al-masa'iba hattayurqiyahu ilayha. Hayy, on va y parler par tel midi. Quand à l'époque d'Aïcha, les gens insultaient le Sahara. Ils insultaient Abu Bakr et Umar, etc. Aïcha l'a dit, c'est parce que Allah, tellement il a écrit un degré élevé pour le Sahaba, il a fait que ces gens les insultent pour encore les élever en degré. Donc des fois, Allah a dit, quand il veut s'élever, par exemple, toi tu mérites le firdaus. Mais pour avoir le firdaus, il faut prier la nuit. Il faut jeûner lundi et jeudi, faire des sadaqahs. Mais toi, tu ne fais pas tout ça. Mais Allah, tu as écrit ça par rapport à la bonté, la pureté, la sincérité, la véracité qui résident au fond de ton cœur. Allah a dit que tu mérites ce degré-là. Mais pour te faire accéder à ce degré, il faut de l'action, il faut de l'œuvre. Toi, tu ne les fais pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il t'éprouve. Il y a B'talik, Marar, où les gens s'insulent et ils se moquent de toi, où ils inventent des rumeurs sur toi, où tu es atteint par la pauvreté, où tu perds dans ta famille. Il m'y a tout b'tal. Comme notre umma, pourquoi on est beaucoup éprouvé, nous, les musulmans ? Parce que la plupart des musulmans, ils font n'importe quoi. Qui sont les musulmans qui prennent le fajr à l'heure ? Les musulmans qui mangent du riba, ils font du zinat, ils volent, ils trichent. Aller voir dans les pays musulmans, pourquoi Allah ne nous a pas rendu la Palestine ? C'est parce qu'on ne l'a pas mérité, tout simplement. Alors Allah, il nous éprouve. Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Qui connaît le shayi ? Qui connaît le sunnah ? Mais comme vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, vous subissez les épreuves. Donc là, certainement, qu'est-ce qu'il dit ? Toi, quand tu as atteint par une épreuve, des fois tu te dis, quelqu'un peut se poser une question. Est-ce que je suis éprouvé parce que c'est à cause de mes péchés ? Ou est-ce que je suis éprouvé parce qu'Allah m'a écrit un degré élevé au paradis que je n'ai pas mérité par mes actions ? Allah m'éprouve pour l'obtenir. Donc je dois penser vers laquelle ? Alors ils ont dit, quand c'est toi qui éprouvé, quand c'est toi qui éprouvé, tu te dis, c'est à cause de mes péchés. Et quand c'est ton frère musulman qui éprouvé, tu te dis, Allah, il a voulu l'élever en degré. Léanna katech, c'est mon dame, tu ne te dis pas, Allah, il le punit à cause de ses péchés. Non, on t'a rachim, tu es miséricorde. Je dis, non, il se peut qu'il y ait un frère musulman qui veut l'élever. Alors, parce que tu n'as rien à perdre, une bonne opinion. Mais face à toi, tu es dur. Tu dois être dur face à soi-même. Il ne se donne pas d'excuses. Il ne se donne pas de faux espoir. Il est dur envers lui. Et ça, c'est la règle qui doit être faite. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont fait le conférence. Et ça, c'est la règle qui veut l'élever. Il ne se donne pas de faux espoir.